Pour faire ça, je viens dans là. Quand j'ai un premier PowerPoint, je n'ai pas besoin de ces zones de texte. Je peux les supprimer. Donc, je sélectionne avec les quatre flèches, vous voyez le bord. Je les retire et je viens dans les insertions. Il est même dans Accueil, toutes les formes qui sont là. Mais je vais aller dans Insertion pour garder la suite logique. Ici, j'ai Formes. Je clique dedans, j'ai plein de petites formes que je peux utiliser pour pouvoir réaliser ce système de Mind Mapping. Donc, je clique ici pour prendre un petit cercle. Je fais un cercle ici au milieu. Si je fais ça, vous voyez, il est déformé quand je fais comme ça. Mais si j'appuie sur la touche Shift, là, elle reste proportionnelle. Ça veut dire qu'elle ne se déforme plus. La touche Shift, c'est celle qui est à gauche de la lettre W et au-dessus de la touche CTRL. Voilà. Et puis, je fais ça. Et donc, une fois que j'ai ceci, je peux la bouger pour qu'elle soit centrée. Vous voyez, là, j'ai centrée, horizontale et verticale. Et je peux la réapticire. Et si j'appuie sur les deux, CTRL et Shift, vous voyez, elle diminue de manière proportionnelle partout. Alors, moi, ça ne m'intéresse pas, par exemple, ici, à l'intérieur, qu'elle soit un fond bleu. Dès que j'ai ça, j'ai un format de forme. Donc, si je clique à l'extérieur, je ne l'ai pas. Si je clique dedans, je l'ai. Et donc, je clique dedans. Et là, j'ai un choix de plusieurs modèles que je peux lui apporter à cette forme prédéfinie. Mais je peux dire, moi, j'ai envie de choisir quelque chose à moi personnel. Donc, le personnel, c'est où ? C'est juste à côté. J'ai le remplissage. Si je mets blanc, c'est blanc à l'intérieur. Et le contour, je peux lui choisir une couleur ici. Et je peux aller choisir son épaisseur, par exemple, ici. Et là, regardez, je peux monter son épaisseur. Si l'épaisseur 6 points ne me suffit pas, je peux encore aller cliquer là-dedans, épaisseur, et je vais dans Autre trait. Et quand je clique dessus, là, regardez, j'ai encore pas mal de paramètres qui me permettent de le régler, notamment l'épaisseur. Regardez, si j'agrandis, vous voyez là-bas, ça s'agrandit de plus en plus l'épaisseur ici. Donc, maintenant, je vais le remettre dans un cercle plus logique. Voilà. Donc, celui-là, il est au milieu. Et maintenant, celui-là, je peux le dupliquer pour en avoir plusieurs pour pouvoir représenter la forme de tout à l'heure. Donc, pour ça, je reste, j'appuie sur la touche 7RL et j'ai à côté de ma souris un petit plus. Si je me déplace, ben voilà, il le duplique. Vous voyez ? Donc, je vais là, je lâche. Et je peux le positionner, par exemple, imaginons que je voudrais qu'il soit plus ou moins ici. Puis, je veux celui-ci en dessous. Je peux appuyer sur la touche 7RL du clavier et ça le duplique. Donc, je peux bien sûr cliquer bouton droit et faire copier et puis aller quelque part d'autre, faire coller. Voilà. Hop. Et puis, je le déplace. Et puis, là, regardez, pendant que je le déplace, je vois que je suis bien parallèle à celle qui est tout à fait à droite. Je me positionne là, par exemple. Et puis, je reprends celui-là en appuyant sur la touche 7RL, c'est plus rapide. Et je vois que je suis bien parallèle à celle de gauche. Et si j'appuie sur la touche Shift en même temps, je vois bien que je suis aussi bien verticalement parallèle à celle de dessus et horizontalement, je suis bien parallèle à celle de droite. On le voit bien grâce aux petits pointillés. Je lâche. Maintenant que j'ai fait ceci, la première, par exemple, si je veux mettre du texte dedans, je clique bouton droit et je fais modifier le texte. Donc, je suis à l'intérieur, je peux choisir la couleur du texte ici et là, je mets, par exemple, c'est mon texte central. Je peux double-cliquer pour tout sélectionner, agrandir cette fameuse taille et puis je peux aller lui mettre en gras, par exemple, choisir la police d'écriture, etc. Je peux lui changer comme bon me semble. Une fois que j'ai fait ceci, je vais aller refaire la même chose dans les autres. Donc, je clique bouton droit, modifier et là, je vais marquer, par exemple, à gauche. Oui, il est en blanc, c'est normal parce que par défaut, il est en blanc. Je viens, je double-clic, je clique là-dessus, je l'ai et j'agrandis. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis gauche là, là c'est droite, mais ce n'est pas grave. Droite. Voilà. Là, je vais mettre bouton droit. Hop. Double-clic, je sélectionne. J'agrandis un peu la taille. Voilà. Ici, bouton droit, modifier. Je vais directement cliquer sur la couleur du texte. Et là, je vais mettre, par exemple, gauche. Simplement, vous mettez les infos que vous voulez en arabe ou en français, ça n'a pas d'importance. Modifier le texte. Et là, je marque bas, gauche. Ah, je n'avais pas tout pris. En plus, j'ai mis gauche. Voilà. Voilà. Et j'agrandis un peu la taille. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, je vais venir le relier. Insérer, forme. Et je peux choisir ce que je veux. Une flèche droite ou une flèche un peu en cercle. Je vais prendre celle-ci, parce que c'est celle qu'il y avait tout à l'heure là-bas. Je prends celle-là et je peux lui dire, ben voilà, je commence là et je vais vers celle-ci. Et si je vais dans les petits points, les petits ronds, je le colle. L'avantage de ça, quand ils sont collés dans le petit point là-bas, c'est que quand je bouge, il bouge en même temps. D'accord ? Voilà. Mais si je l'avais mis, donc, au niveau de la flèche, si je l'avais positionné en plein milieu, quelque part ici, donc il est bien dessus, là, c'est quand je bouge ça, il ne bouge pas en même temps. Control Z, CTRL Z pour pouvoir annuler. Voilà, et là, je le mets. Et donc, ma forme que je viens de faire là maintenant, je peux aussi choisir ce que je veux. Ici, avec des pointillés, l'épaisseur, voilà, je peux mettre un peu plus épais à partir de là. Ou alors, je vais choisir ici, couleur violet, par exemple, et je vais choisir son épaisseur ici. Voilà. Donc, maintenant, celle-ci, je peux aussi la dupliquer. Regardez, donc, je tire avec la touche CTRL plus la touche Shift, comme ça, elle va dans la même direction. Et je viens coller celle-ci, là, celle-ci, ici. Je fais pareil de l'autre côté. Je pourrais prendre les deux. La touche Shift, j'ai sélectionné le premier, puis Shift, je prends le deuxième. J'appuie sur la touche CTRL et Shift en même temps, comme ça, je les déplace à droite de manière horizontale. Et puis, je n'ai plus qu'à prendre ceux-là pour aller les coller. Hop. Voilà. Je prends celui-là tout seul pour le décaler. Et celui-là, je vais aller le positionner dans un petit rond aussi, là. L'avantage, maintenant, c'est que je peux tout bouger. Et voilà. Et eux restent à leur place. Ils bougent. Donc, je peux l'orienter comme bon me semble. Voilà. Et donc, là, je n'ai pas fait d'animation. J'ai simplement réalisé, comme j'ai dit tout à l'heure. Après, on pourra travailler, bien sûr, sur les animations, que je n'ai pas fait ici. Mais on pourra travailler sur les animations. Par exemple, celui-là. Tout arrive de manière flottante. Ici, apparition, fondue. Et ça, on le verra dans l'autre. Parce que si je clique ici, on pourrait le faire pour toutes les autres qui arrivent au fur et à mesure. Donc, ici, je retire son animation. Je vais là, je fais retirer l'animation. Ça, ce sera dans la prochaine leçon. Donc, je respore un peu plus du Feâtiment. Tous. aux.